... Nous sommes réunis ici en comité d'initiative parce que nous voulons en tout cas réfléchir sur les conditions de mise en oeuvre d'une organisation de soubalbée communément en tant que pêcheurs ce que les Dakarois appellent les bouts donc dans le département de Podore notamment dans le lao qui correspond à l'arrondissement de Cascasse nous sommes en train de réfléchir sur les conditions de mise en oeuvre d'une organisation qui regrouperait les pêcheurs de cette zone Pourquoi ? Parce que nous partons de deux constats contextuels Le premier c'est l'histoire L'histoire a montré que cette zone a beaucoup contribué dans la lutte de l'indépendance et de l'émancipation de nos populations notamment à travers l'IGOAF que peut-être les jeunes ne savent pas mais aussi à travers aujourd'hui ce qu'il est convenu d'appeler le PSE c'est-à-dire l'élément essentiel l'élément essentiel de la politique du gouvernement du président Macky Sall vous savez le département de Podore est pressenti étant le grenier et le président Jouf disait c'est la Californie du Sénégal Aujourd'hui avec le réchauffement climatique c'est des problèmes aujourd'hui qui préoccupent les pêcheurs qui préoccupent les agriculteurs qui préoccupent l'ensemble de la population mais plus particulièrement les hommes de l'eau qui ont toute leur vie basée sur l'eau donc fort de ce contexte historique et ce contexte actuel qui positionne le département comme un élément devant jouer un rôle important dans la satisfaction des problèmes céréaliers que nous avons notamment le riz, notamment le maïs nous nous sommes dit c'est voilà une occasion à l'image de ce qui se passe partout au niveau des éleveurs au niveau d'autres ennemis il est important que nous mettons une structure qui puisse d'abord accompagner, encadrer et aider les populations, notamment les pêcheurs à mieux organiser cette activité pour pouvoir en tirer le maximum de profit notamment en ce qui concerne la sécurité dans les conditions de mise en oeuvre de l'activité mais aussi pouvoir tirer des revenus substantiels qui leur permettent d'être très économiquement favorables à répondre à leurs préoccupations particulières nous répondons favorablement au PSE et nous serons des acteurs du PSE et nous allons porter ces programmes nous allons porter à travers le PIDC à travers le PUMA à travers le Promovil nous allons insérer notre association dans ces activités et notamment avec notre ministère de tutelle c'est-à-dire le ministère de la pêche chercher l'ensemble des actions qui nous permettront demain de trouver l'émancipation la promotion, l'intégration des pêcheurs dans cette zone que nous appelons le LAO on se sent dans ce monde de la Impossible c'est le prix